De nos jours où le péché est à la mode et le bon comportement quelque chose de dérangeant, les musulmans et musulmanes ont besoin de modèles. Des modèles qui leur montreront le meilleur des exemples et les meilleurs des comportements. Allah réserve le paradis au plus pieux parmi ses serviteurs. Et en plus du fait que pour certaines actions, il ne nous reste plus qu'à faire notre vie pour entrer au paradis. Que dire du rond des personnes qui de la bouche du prophète ont été promis au paradis ? Dans un magnifique hadith rapporté par Bukhari, Abdallah ibn Abbas qui était avec son élève lui demanda ceci «Voudrais-tu que je t'indique une des femmes du paradis ? » Son élève, Atta ibn Abiruban, lui répondit « Oui, dis-le-moi. Vois-tu cette femme d'Abyssinie ? Je vais te raconter une histoire là concernant. » Un jour, elle est allée au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Je souffre d'épilepsie, de crise d'épilepsie. » Sa situation était arrivée à un point tellement grave qu'elle voulait enfin que ça s'arrête et elle est donc allée voir le prophète alayhi salatu wa sallam pour cela. Elle poursuivit donc, lui disant qu'à cause de ces crises, sa haura était exposée et elle lui demanda donc d'invoquer Allah pour elle afin d'en être enfin soulagée. Après avoir écouté attentivement cette femme, le prophète alayhi salatu wa sallam lui laissa deux options ou bien il invoquait pour elle serait immédiatement exaucé et l'affaire serait réglée mais d'un autre côté, il lui proposa d'endurer cette chose qui l'avait touchée et dans ce cas-là, le paradis lui serait directement accordé. La femme n'hésita pas et elle préféra patienter mais elle lui demanda quelque chose d'encore plus surprenant. Elle demanda au prophète sallallahu alayhi salam de tout de même invoquer Allah pour elle afin que sa haura ne se découvre pas. Ce n'était pourtant pas de sa faute mais elle voulait à tout prix cacher sa haura. Le prophète sallallahu alayhi salam invoqua donc pour elle et depuis lors, elle endura alors sa maladie avec l'assurance qu'elle pourrait ainsi entrer au paradis. Combien de leçons pouvons-nous tirer de ce récit ? Cette femme qui souffrait d'un trouble qui existe encore aujourd'hui et que très peu d'entre nous pourrait supporter a choisi d'endurer en sachant que pour cela, elle serait énormément récompensée. La patience est un signe de la foi et de la confiance en Allah et les épreuves et les difficultés qui vont avec ne sont qu'un argument à notre faveur au jour de la résurrection. Ceux qui acquièrent de la patience dans les épreuves obtiennent non seulement de la satisfaction dans leur cœur comme l'a eu cette femme en sachant que dans tous les cas, l'épreuve se terminera et ils auront une grande récompense pour cela. En plus de la patience, nous voyons ici pour cette femme l'importance que sa Ravra ne se découvre pas. A notre époque, certains ne savent même pas ce qu'est la Ravra ou encore pire, refusent de couvrir ces parties-là. Un vêtement qu'on porte pour sortir alors qu'on ne peut pas l'utiliser pour la prière, généralement, ce vêtement ne nous apportera que de terribles regrets au jour du jugement. Faisons attention à ne pas faire profiter lorsque nous sortons n'importe quel pervers qui profiterait de ces manques de considération. Alors apprenons notre religion pour que cela ne nous porte pas préjudice au jour de la résurrection. Si une épreuve t'arrive, elle sera certes difficile mais n'oublie pas qu'Allah te récompensera pour cela. Tu en ressortiras plus fort ou plus forte et une fois que cela sera passé, Inch'Allah, tu l'oublieras. Suivons des modèles qui nous montrent le chemin direct vers le paradis et éloignons-nous de ces gens qui ne nous poussent qu'à la débauche et nous font presque adorer cette vie. Et faisons attention à ce que ces bienfaits matériels ou physiques qu'Allah nous a donnés ne soient pas pour nous une punition mais plutôt, utilisons-les dans des moyens licites afin que vers la satisfaction d'Allah, tous ensemble, nous nous dirigeons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada